Alors il reste 9 communes, le dernier est le truc que j'ai vu. Tu peux y aller. Monsieur Castella, il reste quelques communes, il est certain que vous allez terminer en tête du premier tour. Très satisfait je suppose ? Bien évidemment, très content, très reconnaissant vis-à-vis de la population. Maintenant on sait que demain les compteurs repartent à zéro, donc il y a satisfaction, mais en même temps on est conscient que rien ne les gagne. Vous allez vous retrouver en face-à-face vraisemblablement face à Valérie Pilaire-Carrard. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour la battre ? Écoutez, nous on va continuer notre campagne. Je crois qu'on a mené une campagne, on a voulu montrer que ce qu'on voulait c'était l'intérêt du canton, c'était rassembler les partis, les citoyens autour d'un projet fort. On va continuer à mettre en avant nos qualités, la volonté de faire avancer ce canton. Et puis on s'est préparé à toutes les options. Et on est prêts à affronter ce deuxième tour, on se réjouit d'y aller même. Madame Bonvin-Sanssonant se fait un bon résultat, on a l'impression qu'une partie de l'électorat PDC, les femmes aussi ont voté pour elles. Qu'allez-vous faire pour attirer ces scrutins, ces suffrages vers vous ? Écoutez, je salue tout d'abord le bon score de Sylvie Bonvin, c'est vrai qu'il n'était pas gagné. Et puis moi, comme je l'ai dit, j'ai continué à dire que je travaille pour ce canton, que l'intérêt de ce canton c'est d'avoir une personnalité forte qui veut faire avancer ce canton. Et je ne vais pas changer de langage d'un tour à l'autre. Donc on va continuer à travailler dans le même sens, en espérant bien sûr qu'on aura aussi un soutien de ces personnes-là. Avec Valérie, avec Sylvie Bonvin, on a eu des très bonnes ententes durant cette campagne. J'espère que j'aurai aussi un soutien de la part d'une partie de son électorat. Merci.